Bonjour, Jean-Michel Dovesa, professeur des universités en poste à Limoges, on va dire spécialiste de littérature française contemporaine et de littérature en français, et de temps en autre je commets des romans qui sont publiés. J'ai envie de vous lire trois très brefs extraits des fragments de discours amoureux de Barthes. Pourquoi je les ai choisis ? Peut-être parce qu'ils racontent mon histoire ou une de mes histoires. L'entretien. Le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre. C'est comme si j'avais des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir. L'émoi vient d'un double contact. D'une part, toute une activité de discours vient relever discrètement, indirectement, un signifié unique, qui est « je te désire » et le libère, l'alimente, le ramifie, le fait exploser. Le langage jouit de se toucher lui-même. D'autre part, j'enroule l'autre dans mes mots. Je le caresse. Je le frôle. J'entretiens ce frôlage. Je me dépense à faire durer le commentaire auquel je soumets la relation. Le vaisseau fantôme. Comment un fini, un amour ? Quoi ? Il finit donc, en somme, nul, sauf les autres, n'en sait jamais rien. Une sorte d'innocence masque la fin de cette chose conçue, affirmée, vécue, selon l'éternité. Quoi que devienne l'objet aimé, qu'il disparaisse, ou passe à la région amitié, de toute manière, je ne le vois même pas s'évanouir. L'amour qui est fini s'éloigne dans un autre monde, à la façon d'un vaisseau spatial qui cesse de clignoter. L'être aimé résonnait comme un vacarme. Le voici tout à coup mat. L'autre ne disparaît jamais. Quand et comment on s'y attend ? Ce phénomène résulte d'une contrainte du discours amoureux. Je ne puis moi-même, sujet énamoré, construire jusqu'au bout mon histoire d'amour. Je n'en suis le poète, le récitant, que pour le commencement. La fin de cette histoire, tout comme ma propre mort, appartient aux autres, à eux, d'en écrire le roman. Récit extérieur, mythique. Et pour finir, la toute fin d'un inexprimable amour. Savoir qu'on n'écrit pas pour l'autre. Savoir que ces choses que je vais écrire ne me feront jamais aimer de qui j'aime. Savoir que l'écriture ne compense rien, ne sublime rien. Qu'elle est précisément là où tu n'es pas. C'est le commencement de l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada